Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres, favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez-vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme. D'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. CMA TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte du Sud, en Manchette. Les patenteux sont attendus à Lillet le 22 octobre prochain. Festival du Poulet de Saint-Damas, une 44e édition qui promet. Faire des trouvailles au vide garde-robe de Saint-Jean-Port-Joli. Le Festival celtique de Québec débute ce jeudi. Asphaltage sur la route 230 entre Saint-Philippe-de-Léry et Saint-Paco. Mais côté sport, plus qu'un mois avant le début du calendrier préparatoire de la Ligue de hockey Côte du Sud. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur CMA TV.ca, sur le réseau de télévision CMA TV, sur Cogéco Câble haute définition 555, ainsi que sur le Câble 2 de Saint-Panfil. Depuis maintenant quatre ans, les Chevaliers de Colombes de Lillet organisent le Salon des patenteux. Notre journaliste Karel Odeber nous a préparé le reportage qui suit. La quatrième édition du Salon des patenteux de Lillet aura lieu le 22 octobre prochain. L'événement organisé par le Conseil 34-54 des Chevaliers de Colombes de Lillet se tiendra de 9h à 16h, à la salle des Chevaliers de Colombes. L'un des instigateurs du projet, Jean-Edmond Cahouette, était de passage dans nos studios hier matin. Il nous a tout d'abord expliqué d'où est venue l'idée du Salon des patenteux, en plus de mentionner être à la recherche de patenteux pour faire de cette quatrième édition un véritable succès. C'est qu'on s'est fait dire qu'il y avait le Salon du cadeau, puis on s'est fait dire un Salon pour les faire. Ça fait qu'on a dit, tout le bonnement, on va implanter un Salon des hommes, un Salon des patenteux. C'est demain que j'ai mis. M. Cahouette souhaite, avec son projet, faire sortir les bons pricoleurs de chez eux et leur permettre de montrer la qualité de leur travail. L'année dernière, le Salon des patenteux de Lillet avait accueilli 18 exposants et avait attiré par moins de 350 curieux. Les patenteux qui seraient intéressés à participer au Salon doivent communiquer avec M. Cahouette soit par téléphone au 418-247-5283 ou par courriel à l'adresse jeanlou247 à commercialglobetrotterre.net. Un dépôt de 25 $ est demandé aux participants afin de réserver leur place, mais ce montant leur sera remis une fois l'événement terminé. Le coût d'entrée pour les visiteurs est quant à lui de 2 $. L'argent amassé sera remis par le Conseil 3454 des Chevaliers de Colombe-Lillet à divers organismes de la région. Mentionnons qu'une cantine se trouvera également sur place afin d'offrir une pause-repas aux visiteurs et aux exposants. Karel Oud-Hébert, pour le réseau de télévision Céma TV, à Montmagny. Le Festival du poulet de Saint-Domas a récemment dévoilé sa programmation pour la 44e édition de l'événement qui aura lieu le 1er ou du 1er au 4 septembre prochain. Cette année, de nouvelles activités s'ajoutent à l'horaire afin de plaire à toute la famille. Tout d'abord, le 2 septembre, le spectacle du groupe rock montréalais Grimskog fera lever la foule dès 20 heures, alors que le chanteur de Saint-Jean-Port-Joli, Joe Robichaud, performera en première partie. Puis, le 3 septembre, des Jeux pompiers rassembleront des équipes de la région dans une compétition amicale. De plus, un salon des artisans permettra à des exposants des environs de présenter et de vendre leurs produits. Des jeux gonflables seront aussi présents pour amuser les plus jeunes. Le traditionnel tournoi de balle sera également de retour. Mentionnons que l'entrée à toutes ces activités est gratuite. En soirée, le gala de lutte sera de retour pour une deuxième année consécutive, alors que les spectateurs avaient adoré le spectacle l'an dernier. Finalement, le 4 septembre, la journée commencera avec le déjeuner du coq, servi dès 7 heures. Par la suite, le traditionnel derby de démolition sera de retour pour une 30e année. Les organisateurs ont d'ailleurs profité de cet anniversaire pour rendre l'événement encore plus impressionnant, alors qu'il présentera 140 voitures dans un carré de démolition agrandies à 100 pieds par 100 pieds. Des midis, un gala musical sera également présenté à la place Course Light et des jeux gonflables seront sur place pour amuser les plus jeunes. La soirée se terminera avec les polissons qui vous feront certainement danser. Mentionnons également que durant toute la fin de semaine, de délicieux repas de poulet barbecue qui font la renommée du festival seront disponibles. La présidente de la 44e édition du Festival du Poulet de Saint-Lamas, Arlie Bélanger, et toute son équipe espèrent voir plusieurs festivaliers du 1er au 4 septembre prochain. Pour la programmation complète, il suffit de visiter lefestivaldupoulet.com. À la suite du succès du premier événement vide de garde-robe qui s'est tenu le 9 avril dernier, la municipalité de Saint-Champangélie annonce la présentation de la deuxième édition de l'activité. Le vide de garde-robe et trouvailles se tiendra le 10 septembre prochain à l'aréna de Saint-Jean-Pangélie, situé au 390 rue Vérault. Pour l'occasion, des exposants locaux et des entrepreneurs de la région viendront faire découvrir de nouveaux produits et de nouveaux services aux gens présents, en plus de profiter de cette occasion pour se faire connaître. Cet événement est aussi le moment de vider son garde-robe pour le remplir à nouveau. Selon les organisateurs, cette deuxième édition sera encore plus grosse que la première, alors qu'il y aura plus de tables de vêtements, plus de kiosques d'exposants et plus de variétés. Il sera possible de trouver des vêtements pour les hommes, pour les femmes et même pour les enfants. Entre 10 h et 17 h, les organisateurs de la deuxième édition du vide de garde-robe et trouvailles invitent les citoyens de Saint-Jean-Pangélie et des régions avoisinantes à venir magasiner des vêtements à bas prix et à faire des découvertes qui seront proposées par les exposants locaux. Pour ceux qui le désirent présenter leurs produits, il est possible de louer des tables pour la vente de vêtements au coût de 20 $ et des tables de kiosques d'exposants au coût de 30 $. Déjà plus de 20 tables de vêtements et 15 tables d'exposants de la région ont été réservées. Pour réserver une table, il suffit de communiquer via Facebook avec Cindy Martin ou Suzy Bois par téléphone au 48 291 1443. Mentionnons que l'entrée à l'événement vide de garde-robe et trouvailles est gratuite. Le Festival celtique de Québec débutera le 18 août prochain. La veille, l'équipe du festival sera présente au Grand Feu Loto-Québec qui, pour l'occasion, seront à saveur celtique afin d'animer les quais au cours de la soirée. Dès 18h30, le 18 août, la course des serveurs se tiendra sur la portion piétonne de la rue Saint-Jean. Le défi sera relevé par cinq restaurants, alors que leurs serveurs devront faire preuve de rapidité et d'agilité pour l'honneur de leur établissement. Le sport occupe une part importante du Festival celtique. La clinique pour amateurs de Highland Games est désormais complète. Dès 10h, le 21 août, les douze participants recevront une formation par le professionnel Dirk Bishop. Une compétition se tiendra par la suite. Cette année, la programmation s'enrichit de la présence du personnage déambulatoire Bénédicte Tew. Il sera présent dans les secteurs de la Place d'Youville et du Parc de l'Esplanade tout au long du week-end. On ne connaît pas son âge ni son lieu de naissance exacte. Il se dit fils d'irlando-écoso-galo-breton, en plus d'avoir des pertes de mémoire, des problèmes de langage et une propension à l'exagération. Il est toujours prêt à tout et se dit expert en toutes choses, surtout ceux qu'il ne connaît pas. Le festival est aussi fier d'annoncer que l'édition 2016 s'atteindra sous le signe des initiatives éco-responsables grâce à un partenariat avec Éco-Cup. Le public pourra obtenir un verre réutilisable aux couleurs du festival en échange d'une consigne de 2 $. Ces verres en plastique consignés et réutilisables permettront la réduction des déchets. Finalement, toujours dans le but d'assurer la pérennité du festival, une campagne de socio-financement sur la plateforme La Ruche a été lancée au mois de juillet dernier. Il reste quelques jours pour atteindre l'objectif de 5 000 $. L'argent amassé servira à fournir des chapiteaux sur les sites du festival, permettant la tenue des activités indépendamment des conditions météorologiques et à réaliser une étude d'achalandage et de provenance pour recueillir de précieuses données pour les années futures. Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des Transports désire informer les usagers de la route que des travaux d'asphaltage ont débuté le 15 août dernier sur la route 230 entre les municipalités de Saint-Philippe-de-Néry et de Saint-Pacôme. Les travaux seront situés à l'intersection avec le chemin du haut de la rivière sur une distance de 4,5 km vers l'est. Si les conditions météorologiques sont favorables, les travaux se dérouleront du lundi au vendredi entre 6 h et 20 h jusqu'au 2 septembre 2016. Pendant les heures de travaux, les usagers de la route devront circuler en alternance en respectant les indications de la signalisation orange et des signaleurs sur les lieux. La limite de vitesse sera réduite à 70 km heure dans certaines zones du chantier. À noter que la Sûreté du Québec pourra émettre des contraventions puisque la limite de vitesse affichée sur un chantier est légale. De 2016 à 2018, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des Transports investira au total 4,7 milliards de dollars sur le réseau routier québécois où plus de 2100 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le site Web ou l'application Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation sur place est essentiel. Voilà dans quelques instants les sports. Nous sommes maintenant en comptes sport à la mi-août et l'été tire malheureusement à sa fin. La fin de la saison estivale rime cependant avec le retour de la saison de hockey. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, le calendrier préparatoire s'amorcera le vendredi 16 septembre prochain alors que deux rencontres seront au programme. La saison 2016-2017 marquera l'entrée de deux nouvelles formations au sein de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, soit le CLFM de Trois-Pistoles et le Giovannina de Sainte-Marie. La Ligue de hockey Côte-Sud évoluera à sept équipes au cours de la prochaine saison puisque les Forestiers de Saint-Pamphile ont décidé de se retirer du circuit pour la prochaine saison. Le premier match préparatoire opposera la nouvelle formation de Sainte-Marie et le décor Mercier de Montmagny. Dans la seconde partie du week-end, les seigneurs de la Poquetière rendront visite à l'impérial de Saint-Pascal. Le calendrier régulier de la Ligue de hockey Côte-du-Sud débutera, pour sa part, le vendredi 7 octobre prochain avec trois rencontres au programme. Montmagny rendra visite à Sainte-Marie, trois pistoles affrontera Saint-Jean-Pont-Joli et Saint-Pascal se mesurera à la Poquetière. La saison dernière, après avoir terminé au premier rang du classement de la saison régulière avec une récolte de huit victoires et deux défaites, le Plastic Moor de Saint-Damien avait balayé les seigneurs de la Poquetière en quatre matchs pour remporter la grande finale des séries éliminatoires. Le meilleur pointeur de la saison régulière avait été Louis-David Bourgaud du décor Mercier de Montmagny qui avait marqué 22 buts et obtenu 33 mentions d'aide. En séries éliminatoires, Jason Vaillancourt des Forestiers de Saint-Pamphile avait terminé au premier rang des pointeurs avec une récolte de 12 buts et 10 mentions d'aide. Voilà ce qui complète notre vidéo d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cématv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5 800 personnes le font sur la page Facebook de cématv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Cématv, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Là, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, Garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparations, Kubota. Garage Mainville, 280 Despoirliers, 248-2477. Le restaurant Thai Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Thai Zone offre des repas directement au resto, au comptoir ou à la livraison. Thai Zone, ton plat, ton choix épicé à ton goût. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Thai Zone. 40 boulevard Taché-Ouest, 290 1515 ou ThaiZone.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Cématv.ca Alors c'est le mois d'août, les températures commencent à changer un peu. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui mardi. On nous prévoit du temps nuageux, des éclaircies, donc un ciel variable, mais quand même des températures chaudes, 26 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 32 degrés en raison du facteur humidex. Les vents qui souffleront en rafale pouvant aller jusqu'à 27 km heure direction sud-ouest. Ce soir, on nous prévoit de la pluie, donc ça va s'ennuager au cours de la journée. Puis en fin de journée, en soirée, on pourrait connaître de la faible pluie. On parle de près de 5 mm avec 22 degrés. La nuit prochaine, de la pluie 17 et des vents qui vont changer de direction et souffler nord-est au cours de la nuit. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du soleil. Ça va se dégager en journée et il y a des possibilités de précipitation à 80 % et des vents qui vont demeurer de direction nord-est à 25 km heure. On parle de 24 degrés. Ça se réchauffe un peu pour jeudi, mais il y a encore des risques d'averse à 40 % et les vents vont changer de direction pour jeudi, ce qui va nous donner des températures un peu plus chaudes, des vents d'ouest à 20 km heure, maximum de 26 degrés. Pour vendredi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil. Regardez ça, aucun nuage. Donc une belle journée pour vendredi, 24 degrés. Pour samedi, encore du temps généralement ensoleillé, mais il y a quelques nuages qui viendront sillonner le ciel au cours de la journée. 27 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 33. C'est encore plus chaud pour dimanche, 28. Écoutez, on pourrait ressentir jusqu'à 37 avec le facteur humidex. Donc une journée très chaude pour dimanche, mais quand même, il y aura des vents du nord à 15 km heure. Donc ça pourrait peut-être refaudir un peu la journée. Alors une belle journée pour dimanche, mais il y a des possibilités d'orage à 40 %. Pour lundi, du temps nuageux avec des averses 23 degrés. Pour mardi, ça demeure nuageux avec des averses et 22 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo. Je vous rappelle qu'il est normal de saison, c'est ainsi de l'année, sur de 25 le jour et 14 la nuit. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA, assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariothèque, 248-36-34. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles, 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Au magasin Coap UGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou débouchés spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coap UGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cématv.ca Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique immobilière parce que vous savez qu'on apprend beaucoup de choses et vendre ou acheter une maison, c'est quand même important. Alors nous avons avec nous un professionnel de la vente, de l'achat d'une maison, Courtier Rémax, M. Jacques Cossette, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Très bien, merci. Toi-même? Oui, il va bien. M. Cossette, on parle de garantie légale. Il y a tellement de termes que des fois, on en perd notre latin. C'est quoi? Ça veut dire quoi, la garantie légale? Voilà. Bien, dans un premier temps, je sais que j'en ai déjà parlé dans d'autres chroniques auparavant, mais je veux revenir vraiment là-dessus. C'est un concept légal qui est tellement mal compris, galvaudé, employé à toutes les sauces, les gens se font conseiller par leurs amis, les membres de leur famille, et tout ça est fait de façon, en général, de façon tellement inappropriée que la personne qui vend sa propriété va être pénalisée par justement une mauvaise application de ce principe légal. Donc, c'est quoi la garantie légale? Je reviens et je... Parce que légal, ça fait toujours peur. Bien, évidemment, à partir du moment où on emploie le mot légal, on pense à tribunaux, cours, puis là, bien, les gens se mettent à avoir peur. Puis la peur est très mauvaise, conseillère, évidemment. Donc, pourquoi ne pas faire appel au service d'un spécialiste qui va vraiment vous expliquer le concept de la garantie légale? Je commence en disant que, évidemment, la définition que moi, je vais en donner, c'est une définition de courtier. C'est-à-dire que je vais apporter un éclairage sur le concept en tant que courtier. Parce qu'un avocat, un notaire, va vous donner sa perception selon sa profession. Évidemment, l'avocat, le notaire, lui, va viser votre protection totale quant à l'application de cette règle-là de la garantie légale de qualité. Moi, j'ai... mon propos est un peu différent parce que j'ai à protéger aussi mon client par rapport à la valeur marchande de sa maison. Si cette garantie-là est appliquée de façon inappropriée justement sur une propriété, le vendeur peut perdre une somme assez importante qui va être tranchée sur sa valeur marchande, évidemment. Donc, moi, en tant que courtier, je dirais que certaines propriétés, on peut l'appliquer cette garantie légale de qualité, puis d'autres, non. Le concept se définit comme suit. La garantie légale se définit en deux volets. Il y a la garantie légale de titre. C'est-à-dire que tout acheteur sera garanti d'acheter une maison dont les titres seront clairs. Ça, ça ne change pas, puis ça, c'est vraiment... ça, c'est béton, là. Mais c'est pour tout le monde, sans exception. Il n'y a aucun notaire qui va faire... qui va réaliser une vente si les titres ne sont pas clairs. De toute façon, le notaire, lui, il est engagé pour, justement, livrer des titres clairs à l'acheteur qui l'a rechoisi comme professionnel, évidemment. Maintenant, il y a la garantie légale de qualité de la propriété. Ça, là, c'est vraiment... c'est ce qui est le plus mal compris en immobilier. Ça, ça garantit la qualité de la maison. C'est-à-dire que ça garantit contre les vis cachées. Puis là, on parle de vis cachées. Un vis caché, ce n'est pas un vis que quelqu'un a camouflé. C'est un vis qui est caché. Personne ne l'a vu. Le vendeur ne l'a pas vu. L'acheteur ne l'a pas vu. L'inspecteur ne l'a pas vu. Le courtier immobilier ne l'a pas vu. Le courtier collaborateur qui a travaillé avec son acheteur ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Ce n'est pas un vis camouflé, c'est un vis caché. Et cette partie-là de la garantie légale s'applique dans ces cas-là. C'est-à-dire... D'abord, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un vis caché? Bon, exemple, on va... Mon Dieu, un vis caché qui est vraiment caché. Un drain qui est bouché. OK. OK. Un drain bouché. Le drain agricole autour de la maison, il est bouché. Bon. L'acheteur, lui, n'a pas accès au drain de la maison lors de l'inspection. On sait très bien que le drain a une durée de vie légale de 25 ans. OK. Si la maison a 10 ans et qu'il y a un vice par rapport à cette composante-là, c'est-à-dire, admettons, le drain bouche avant la fin de sa vie, là, à ce moment-là, l'acheteur, lui, aura la possibilité de poursuivre le vendeur en disant, écoute, « Tu m'as vendu une maison dont le drain a 10 ans. » Il est supposé de rester 15 ans sur la durée de vie du drain agricole de la maison. Donc, l'acheteur, lui, peut prouver que quand il a acheté la maison, s'il peut prouver que vraiment le drain était... Ça ne bouge pas dans... Ça ne bouge pas dans deux ans, hein? Non, non, mais ça peut arriver que le drain était bouché, mais parce que le drain n'était pas accessible, la garantie légale de qualité va s'appliquer, évidemment. Donc, le vendeur, lui, qui vend une maison de 10 ans puis que le drain a 10 ans, bien, il faut qu'il s'attende à ce que cette composante-là soit un enjeu dans le futur, évidemment. Bon. C'est pour ça que moi, je dis tout le temps aux gens, puis là, on en parlera dans une autre chronique, la préparation de la mise en marché d'une propriété. Mais s'il y a... Puis ce vice caché-là, là, qui va se manifester après la vente, l'acheteur se doit, évidemment, de prouver que ce vice-là existait quand il a acheté. Ça, c'est nos paires de manches, là. L'acheteur, lui-là, là, il a le fardeau de la preuve. Il faut nécessairement qu'il prouve que le drain était bouché avant qu'il achète. Donc, ça prend une expertise grosse domaine pour être capable de reconnaître, de faire reconnaître son droit à la garantie légale de qualité. Bien entendu, même si le drain est bouché puis qu'il n'a pas causé de dommages, il faut un vice caché, là. Tu peux retourner, poursuivre en vice caché. Il faut que ça cause un dommage. Si tu creuses après avoir acheté puis que tu réalises que ton drain est bouché mais qu'il n'a fait aucun dommage à ta maison, je suis tout bête de ne pas faire de dommages. Écoutez, ça reste ma vision de côté. Ça reste un gêné du cacher. Bien, il est caché, sauf que pour poursuivre, il faut que ce vice ait causé aussi des dommages à la propriété. Et là, dans ce cas-là, dans le cas où il n'y a pas eu de dommages, aujourd'hui, les tribunaux reconnaissent puis obligent l'acheteur à faire ses vérifications. Si moi, je suis courtier d'un acheteur qui achète une propriété qui a 10 ans puis qu'on n'a pas accès au drain de la maison, je vais lui dire, écoute, tu risques, là. On risque ici, là. Parce que si le drain est bouché, toi, tu as l'obligation de faire une vérification. Puis ça m'est déjà arrivé de dire à un de mes acheteurs, on fait creuser une cheminée d'accès, on va faire vérifier le drain. Puis s'il y a quelque chose qui est défectueux, bien là, à ce moment-là, on peut réagir. Mais on réagit avant la vente, avant la réalisation de la vente. Donc, la garantie légale de qualité, s'il y a eu un vice caché, il se passe quoi? C'est quoi son rôle exact? Bon, bien, c'est ça. Si vraiment on découvre un vice caché après la vente, après l'achat de la propriété, et que ce vice-là a causé des dommages, là, à ce moment-là, on peut poursuivre le vendeur en disant, écoute, tu m'as vendu ta maison avec la garantie légale de qualité, honore ton obligation de la qualité de la maison. Maintenant, comme je vous dis, les tribunaux de plus en plus exigent que l'acheteur fasse ses vérifications d'inspection. Puis ça fait partie d'une inspection, le drain, parce que c'est une composante majeure. Fait que si l'acheteur n'a pas été diligent, qui n'a pas choisi un bon inspecteur pour faire l'inspection de sa propriété, bien, il se retrouve un peu dans la colle. On est rendu à faire le tour du drain pour... Bien, je le sais que je tape ses nerfs au monde en disant ça, puis que... C'est comme ça. Moi, j'aime ça aller au fond des choses. Puis c'est ça, là, c'est une composante majeure. Pourquoi on fait inspecter l'entretois qu'on ne ferait pas inspecter le drain, qui peut causer de plus grands dommages qu'une toiture? Pourquoi on ne s'en occupe pas? Parce qu'elle est enterrée. Parce que cette composante-là est enterrée. Bien, voyons donc, à plus forte raison, il faut faire vérifier. Mais encore là, le vendeur, lui, s'il veut faire une belle vente puis qu'il veut vraiment rassurer son acheteur, bien, il doit livrer une maison qui est quand même claire. Maintenant, je reviens à la... Je dirais le point sur lequel je voulais vraiment discuter, c'est que... On applique la garantie légale de qualité dans quel cas? J'ai vu... Puis j'ai repris un contrat qui avait été pris par un autre courtier puis le courtier avait dit « Ah, il faut que tu vendes ta maison sans garantie légale de qualité. » Ça ne s'appliquait pas, mais pas du tout, parce que toutes les composantes de cette maison-là étaient légalement finies. Aucun acheteur pouvait revenir contre ce vendeur-là parce que les composantes sont légalement finies. C'est pour ça qu'un bon courtier va dire au parti, soit vendeur ou acheteur, écoutez, si vous vous engagez dans l'achat d'une propriété de stage-là avec les composantes qui nous sont présentées, vous aurez pas... vous pourrez pas poursuivre. Fait que qui vende avec garantie légale de qualité ou pas, il sera jamais poursuivi ou ne gagnera jamais. OK? Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment que chaque maison soit qualifiée. Puis c'est un courtier qui va vous qualifier votre propriété, puis ça prend un bon courtier, évidemment, qui va vous dire, si vous vendez votre maison sans garantie légale de qualité, alors que ça ne s'applique pas, vous allez juste perdre du profit. Parce que 80 % des gens vont regarder la maison puis vont dire, « Ah, c'est vendu sans garantie légale de qualité. » On l'a pas. On la skip, ben oui, ben oui. On la veut pas, on veut même pas aller la visiter. Donc, aujourd'hui, c'est l'un ne va pas sans l'autre. C'est que si on vend ou on l'achète, ça prend la garantie légale de qualité. Donc, sinon, c'est péril. Ben oui, mais c'est sûr que c'est dangereux, mais il y a des cas où ça s'applique. Moi, je dis aux gens qui ont 65 ans et plus, qui ont bien présenté leur propriété, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait le tour, on a fait une déclaration de vendeur impeccable. À ce moment-là, on va dire, « Ben moi, je vends sans garantie légale de qualité parce que j'ai pas l'énergie rendue à l'âge que j'ai là pour supporter des poursuites futures. » Mais encore là, même à ça. Il y a des cas où ça n'est pas pertinent de mettre la garantie légale de qualité. Mais il y en a qui veulent absolument être blindés mur à mur. Mais récemment, la Cour a statué sur une poursuite qui avait été faite contre un vendeur. Puis justement, la déclaration du vendeur avait été bien faite, vraiment faite selon les normes. Et puis le vendeur a été blanchi parce que justement, tout le travail de préparation avait été fait. et puis l'acheteur, lui, n'a pas été diligent au niveau de ses vérifications. Bien, la Cour a dit, « Votre requête est rejetée, madame. » Donc, c'est ça. Il faut juste bien faire des choses. Est-ce que ça veut dire? 418-931-9309, un professionnel spécialiste qui va bien vous conseiller. Ça résume bien? Oui. J. Cossette, A commercial, remax-trait d'union-québec.com. Vous le voyez à l'écran, 418-931-9309. Puis vous allez bien... Vous allez bien renseigner et surtout, vous allez être en sécurité. Voilà. Merci, M. Cossette. Merci, Michel. Ça complète notre chronique immobilière pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Merci, M. Cossette. À bientôt. Vous regardez C'est ma TV.ca. Bonne journée. À l'hiver, on a au plein d'activités au Parc du Arbre du Souvenir. Participez au Jeudi 5 à 7 avec cette semaine Jean-Philippe Bélanger, suivi de l'animation de Dance Country avec Linda Sansouci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi 19 août, vous pourrez entendre des airs connus de rock avec Rock en Stock. Dimanche 21 août, c'est la fête champêtre avec plein d'activités qui débutent à 8h30 le matin et se termineront par une épluchette de bled-in en milieu d'après-midi. C'est la fête tout l'été au Parc du Arbre du Souvenir ou du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. Cématv.ca Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA de Montmagny. Votre magasin Co-op IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mardi le 16 du mois d'août 2016. 16 du mois d'août 2016. Ah tiens, c'est peut-être chanceux pour ceux qui sont nés 16 du 2016. Bien, c'est peut-être chanceux pour Jean-Yves Caron de Montmagny. C'est votre fête aujourd'hui le 16 août. C'est de la part de votre belle-sœur Renée Pelletier. Alors, bon anniversaire Jean-Yves aujourd'hui le 16 du mois d'août. C'est la fête aujourd'hui, monsieur que j'ai bien connu dans le temps, Oscar Paradis qui était entrepreneur en construction. Il a 86 ans. Il est maintenant résident de Bernière, autrefois de Montmagny. Bien, c'est votre sœur Françoise qui vous souhaite un bon anniversaire, Oscar Paradis. C'est la fête aujourd'hui à Marcel Roy. C'est Huguette qui vous souhaite une bonne fête, Marcel le 16 août, Marcel Roy. Et c'est la fête aujourd'hui le 16 août à Simon-Saint-Pierre. Il a 18 ans. C'est de la part de votre mère, Simon-Saint-Pierre. 18 ans, l'âge de la majorité. J'espère que vous allez fêter ça, Simon. Et aussi aujourd'hui, c'est la fête à mon frérot, Jean-Marc. Jean-Marc Montmini qui a... Est-ce que je peux le dire, Jean-Marc? Oui, oui, oui. Il est assez ouvert. Il est bien ouvert à ça. Jean-Marc a 69 ans aujourd'hui. Alors, bon anniversaire, Jean-Marc Montmini. Et si vous le voyez sur le terrain de golf, si vous le voyez en ville, chez IGA, peu importe, souhaitez-lui bonne fête, Jean-Marc qui souligne son anniversaire de naissance aujourd'hui. Si vous êtes nés comme tous ces gens un 16 août, vous êtes... bien, Sarah-Jeanne Labrosse, actrice québécoise qui joue le rôle de Donalda Laloge dans les nouvelles d'histoire des pays d'en haut. Elle a 25 ans aujourd'hui. C'est la fête à Carrie Price, ce gardien de but qui joue pour le Canadien. Ça a de l'air. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais ça a de l'air qu'il joue encore pour le Canadien. Il a 29 ans aujourd'hui. Madonna, chanteuse et actrice de 58 ans et on se souvient du décès le 16 août en 1997 de Marcel Giguère, 79 ans, humoriste, comédien et conteur. John Defum Baker qui a été premier ministre du Canada. Il est décédé en 1979 à l'âge de 83 ans. Et voilà, ça complète les anniversaires pour aujourd'hui, ce 16 août du mois d'août 2016. Si vous voulez, vous pouvez nous téléphoner en tout temps 24 heures par jour, 7 jours par semaine parce que c'est une boîte vocale et vous pouvez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez au 88-241-1313, poste 229. Ça nous fait plaisir. Vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin de Montmagny. Vous regardez c'est matv.ca. Bonne journée. Elvis Aaron Presley, né le 8 janvier 1935 à Tupelo, au Mississippi, est mort le 16 août 1977 à Memphis, au Tennessee. Surnommé de King, il a eu, et sur la culture musicale, une influence mondiale et considérable. Pionnier du rock'n'roll qu'il contribue à populariser d'abord aux États-Unis, puis à travers le monde et du marketing musical, il est considéré comme un artiste majeur du 20e siècle. Elvis Presley a vendu 700 millions de disques de son vivant et depuis, le chiffre d'un milliard est évoqué, ce qui fait de lui l'artiste solo ayant le plus vendu de disques dans le monde. Acteur, il a tourné dans 31 films, donné 1156 concerts aux États-Unis, dont 525 représentations à Las Vegas. Il est le premier artiste à avoir donné un concert retransmis à la télévision dans 54 pays simultanément. L'événement a eu lieu le 14 janvier 1935, 1973 à Hawaï, et son audience s'est mesurée à un milliard et demi de téléspectateurs, un record à ce jour pour un spectacle musical. À sa mort, sa fortune personnelle représentait 150 millions de dollars américains. Il figure dans le classement des artistes décédés rapportant le plus d'argent. Elvis Presley obtient durant sa carrière 90 disques d'or, 52 de platine, 25 de multi-platine et un de diamants pour le Elvis Christmas album vendu dans le monde à plus de 10 millions d'exemplaires. «Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Shall I stay? Won't it be our sin? if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, and I can't help you. Don't some knows something you're meant to be. Take my hand. Take my whole life too. for I can't help for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, like a river flows Darling, so it knows some things are meant to be. Take my hand. Take my whole life too. Take my whole life too. For I can't help falling in love with you. No, I can't help falling in love with you. No, I can't help CMA TV.ca CMA TV.ca CMA TV.ca CMA TV.ca CMA TV.ca CMA TV.ca Chez Service Financier Raymond Samson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine . Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des Services Стériaux Raymond Samson à Montmagny au 2-4-8-3-5-8-3. Le restaurant Taillezone à Montmagny est maintenant ouvert. Taillezone offre des repas directement au resto, au comptoir ou à la livraison. Taillezone, ton plat, ton choix épicé, à Tongou, ouvert 7 jours sur 7 le restaurant Thaïzone, 40 boulevard Tachéouest, 2, 4, 8, 15, 15 ou Thaïzone.ca Vous regardez C'est ma TV.ca. Bonne journée. Alors, on va vous présenter une entrevue. Il y a eu conférence de presse la semaine passée avec l'UPA, avec son président du conseil d'administration et le président du syndicat. Voici donc cette entrevue qu'a réalisée Karel Oud Hébert lors de cette conférence de l'Union des producteurs agricoles. M. Talbot, avec la nouvelle structure de l'UPA, ça ressemble à quoi un peu l'image globale de l'agriculture dans la région de Montmagny? Bien, l'image globale, ça l'a changé étant donné qu'on a changé les territoires. Présentement, on fait partie de Chaudière-Appalaches. On est 10. Il y a 10 immersés dans Chaudière-Appalaches. Nous aussi, dans l'immersé de Montmagny, on est au-dessus de 300 entreprises agricoles. Productions laitières, productions bovines, acéricoles et d'autres, quelques autres productions peut-être un petit peu plus petites. Et les défis auxquels vous faites face présentement, c'est à quoi les défis majeurs que l'agriculture en Montmagny fait face? Bien, les défis majeurs, moi, je dirais, en agriculture, Montmagny fait face, mais provincialement et canadien aussi, parce qu'on parle beaucoup de mondialisation des marchés. Aujourd'hui, quand on produit des produits, au Québec, on a des normes de qualité qui sont très, très, très sévères et qui sont très importantes parce qu'on veut fournir un produit de qualité. Ça, c'est vraiment un défi qui est important. La mondialisation des marchés, ça fait que des fois, tu ne sais pas où est-ce que le produit a été fait, de quelle manière il a été fait. Nous, on suit des normes avec des cahiers de chars, autant dans le laitier, dans la volaille, dans l'acéricole, ils sont quand même avancés eux aussi. C'est quand même des défis importants, mais on a mieux en faire peut-être un petit peu moins de production, mais l'affaire de qualité. Ça, c'est vraiment quelque chose. Au niveau de la relève, ça va être un défi important dans les prochaines années aussi parce que, justement, c'est que pour intéresser la relève, il faut que la relève soit capable d'en vivre. Sinon, comme ça soit dans n'importe quel métier, tu ne peux pas vivre à moitié. Être à deux ou trois jobs dans une vie, un moment donné, tu viens que ça ne fonctionne pas. Quelqu'un qui veut vivre l'agriculture peut le vivre. On dit que c'est difficile. Oui, c'est vrai que c'est difficile, mais ça a des avantages aussi quand même. Peut-être en terminant, qu'est-ce que vous aimeriez que le ministre fasse pour vous venir en aide à l'agriculture? Simplement, on ne lui demande pas de nous donner de l'argent pour nous faire vivre. On lui demande de nous appuyer pour continuer le développement qu'on a fait à venir à date. Plutôt que de toujours couper, de nous appuyer pour continuer le développement. C'est seulement ce qu'on veut. On ne veut pas des chèques en blanc parce qu'on a besoin d'argent. On est capable de travailler pour gagner notre vie, mais toujours avoir des bâtons dans les roues, des fois, ça devient difficile. Merci, M. Talbot. Parfait, merci à vous. M. Doyon, quand on enlève un programme comme celui du programme Casino, c'est quoi les impacts que ça amène sur l'agriculture dans la région de Soudière-Appalaches? C'était un programme qui servait à financer les petites organisations de producteurs qui servaient à faire de la recherche, qui servaient à faire de la promotion et de la mise en marché de leurs produits. Et puis, depuis que c'est disparu, c'est un impact majeur pour les petites organisations de producteurs d'une région comme la nôtre qui n'auraient pas eu besoin de ça, mais pas du tout. Ce serait quoi maintenant les enjeux de l'agriculture et comment vous allez réussir à pallier justement à ce manque avec la perte du programme Casino? Aujourd'hui, on rencontrait les gens de la presse et les gens du municipal, des municipalités. Et puis, on souhaite que ces gens-là puissent intervenir auprès du gouvernement pour mettre en place des programmes qui vont servir à donner une chance à ces producteurs-là. La moitié de la population du Québec vit à Montréal. Aujourd'hui, on est dans un marché public ici à Montmagny où il y a de quoi être beau, de quoi être bon à consommer. Mais si tous les producteurs agricoles de la MRC de Montmagny produiraient des produits, il y aurait une cannibalisation qui se ferait au niveau des producteurs puis tout le monde finirait par en crever. Ça fait qu'il ne faut pas que ça arrive. Ça fait que ça prend des systèmes qui encouragent l'ensemble de l'agriculture. L'agriculture d'une région comme Chaudière-Appalaches est extrêmement diversifiée et il faut que ça demeure comme ça. Il y a des particularités qui sont... quand tu es proche du fleuve, quand tu es proche du marché, quand tu es plus au sud, dans les régions plus au sud où il y a de la production bovine qui peut se faire là, de la production d'agneau qui peut se faire là. Bien, c'est tout ça qu'il faut mettre ensemble. Puis là, dans la MRC de Montmagny, où il y a un plan de développement de la zone agricole qui est en préparation, bien, ça va être une belle opportunité pour les gens du municipal, avec les gens d'agricole, de voir les opportunités qu'offre un territoire comme la MRC de Montmagny pour le développement de l'agriculture puis le développement du Québec. Et en terminant, ça sera quoi votre message, si on veut, au ministre Paradis ou au gouvernement? Qu'est-ce que vous aimeriez que le ministre fasse pour l'agriculture? Ah, bien, d'écouter les gens. Écoutez, l'Union des producteurs agricoles, c'est une organisation qui a 80... au-dessus de 90 ans d'âge. L'UPA, c'est une organisation qui regroupe tous les producteurs agricoles du Québec et puis qui a la responsabilité de les représenter. Et puis c'est l'UPA, c'est les producteurs agricoles qui connaissent les particularités régionales. C'est quoi que ça prend pour développer une région comme la Selle de Montmagny? Bien, c'est les producteurs agricoles, c'est les gens qui y vivent, c'est les gens des municipalités. Il faut que ces gens-là soient consultés, il faut que ces gens-là soient écoutés quand ils ont des revendications à faire. Merci beaucoup, M. Doyen. Merci. Vous regardez c'est matv.ca. Bonne journée. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24, infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cematv.ca La Météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Alors, la météo nous prévoit quand même une belle journée, mais ça va s'ennuager et ça va laisser place à la pluie au cours de la soirée. Mais parlons d'abord de la journée. On parle d'une journée chaude et humide, 26. On pourrait ressentir jusqu'à 32 en raison du facteur humidex. Mais quand même, les vents qui seront très présents en rafale peuvent aller jusqu'à 27 km heure. Ce soir de la pluie, 22 degrés, on parle de 90 % de possibilités de précipitation. Donc, il y a peu de chances qu'on y échappe. La nuit prochaine, 17 degrés et les vents vont changer de direction et souffler nord-est jusqu'à 35 km heure au cours de la nuit, 17 degrés. Demain mercredi, on nous prévoit du temps nuageux, oui. Ça va se dégager en journée, mais il y a des possibilités d'averse à 80 % et les vents qui demeurent quand même très présents de direction nord-est à 25 km heure, 24 degrés. Ça se réchauffe pour jeudi, mais il y a quand même des risques d'averse qui diminuent à 40 % en probabilité. 26 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 32. Vendredi, une belle journée, ce sera sec, 24 degrés, pour aider vents faibles. Pour samedi, du temps généralement ensoleillé, ça se réchauffe. 27 degrés, on pourrait connaître jusqu'à 33 degrés en raison du facteur humidex. 37 degrés pour dimanche, chaud, humide, possibilité d'orage, donc des vents qui vont souffler de direction nord pour dimanche. On parle de 28 degrés. Lundi, de la pluie, du temps nuageux, des averses, 23 degrés. Et mardi, exactement le même scénario et un petit peu plus frais, avec 22 degrés. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces. Réunissons une équipe chevronnée de quatre notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droits corporatifs, commerciaux et droits de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 Avenue Collin, 288 14 14. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles, 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Au magasin Co-AP-IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou débouchés spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Co-AP-IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Vous regardez cematv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité de ce 16 août 2016. D'abord, tout le monde a parlé de ça hier, le retour de Jeff Filion à Choix-FM. Ça va être confirmé aujourd'hui suite à une conférence de presse. On a toutes sortes... On a tout le monde, chacun notre opinion là-dessus. Je vous donne la mienne. Vous la prenez, vous la prenez pas, vous êtes libre de le faire. Mais ce matin, j'ai fait un exercice. En me rendant à la station, vous savez que, bon, depuis 1972 que je suis dans le monde des communications et particulièrement la radio, alors je connais quand même bien le domaine. Et ce matin, je me suis amusé, j'ai dit, tiens, je vais faire un exercice que je vais partager avec les téléspectateurs. Alors, j'ai écouté la radio de Montmagny. J'ai écouté la radio de la Poquatière. J'ai écouté le 98.1, Choix-FM. J'ai écouté le 93.3. J'ai écouté le 98.9. J'ai écouté le 102.1, notre ancienne station, le 102.9 et le 107.5. Alors, 93, Montmagny, 93.3, Québec, 97.5, La Poquatière, 98.1, Choix-FM, 98.9, Énergie, 102.1, le boulevard, le 102.1, comme on l'appelle maintenant, ce sont toutes des radios parlées, ce qu'on appelle des talk radios. Il reste deux stations musicales à Québec, avec le 102.9, C-F-O-M, et le 107.5, C-I-T-F, comme on l'appelait dans le temps, mais les lettres d'appel ne sont plus tellement utilisées. Alors, ça en fait six stations sur huit qui sont des radios parlées. Et vous savez que pour être une radio parlée, il faut savoir de quoi on parle. Et ça, c'est quand même, ça prend du contenu. La radio de Montmagny présente particulièrement beaucoup de contenu de la station de Cogéco, 98.5 à Montréal, la station de Paul-Arcan, et aussi Michel Cloutier, qui fait l'occasion de ses commentaires et qui fait du talk radio. Également, c'est la même chose à l'apocatiaire. Moi, ce que je comprends, pour avoir animé des émissions pendant plusieurs années à la radio, la radio est un outil de divertissement et particulièrement de musique. En fin de semaine, j'ai fait beaucoup de routes. Je suis allé dans la région de Sorel. Je suis allé voir Céline Dia à Montréal. Alors, j'ai eu l'occasion d'écouter la radio puis de faire un petit peu mon juge de ce qu'on entend maintenant à la radio. Et la musique est tellement... En tout cas, la radio n'est pas pour nous. Et vous savez, les jeunes n'écoutent pas la radio. Ils ont des iPods, des IC, des IC, mais ils n'écoutent pas la radio. Alors, la radio, qui l'écoute? Vous et moi. Les gens âgés principalement entre 35... de 35 ans et plus. Mais particulièrement plus, les gens 50 ans et plus. Et là, on assiste à de la radio parlée. Et à Québec, là, il y a le 93-3, il y a le 98-1, 98-9, le 102-1 qui sont maintenant des radios parlées. Quatre. Quatre radios parlées. Et là, retour de Filion sur l'heure du midi. Alors là, toutes les émissions principales, parce que vous savez que Nathalie Normandeau, c'est pas quand, à quel créneau elle s'en va, mais elle s'en va au 101 à Québec. Alors, pilote Jeff Filion. Et il semblerait que tout ce monde-là va être sur l'heure du midi. Alors, imaginez quelle sorte de radio on va avoir. J'espère que le CRTC va être à l'écoute parce que ça va jouer du coude et là, ça va être intéressant de suivre ça. Mais est-ce que vous êtes... Est-ce que vous aimez ça autant que... Moi, j'aime pas la radio parler. Je l'écoute, oui. J'aime bien 93-3, là, Éric Duhaime. J'aimais bien Éric Duhaime avec Nathalie Normandeau. J'ai hâte de voir ce que ça va faire avec Bernard Drinville. On va y donner sa chance. Filion, moi, je pense que c'est pas ce qu'il vient me chercher. J'aimais bien le maire de Huntington, à 98-9, qui a été là au cours de l'été. Il semblerait qu'il va être avec Jérôme Landry sur l'heure du midi. Alors, ça va être à suivre, mais est-ce que c'est ça qu'on veut ou on veut de la musique? Moi, je veux de la musique. J'aime la musique. Il y avait une formule à CFOM qui était gagnante, qui était des grands numéros un de la musique, comment on dit ça, donc des success stories, des belles chansons. Maintenant, c'est la même chose que c'est en 7-5. Tout le monde fait la même musique. Alors, on a de la misère un peu à se retrouver là-dedans. Moi, c'est un commentaire très personnel. C'est à suivre aussi parce que là, il va y avoir une bataille de codes d'écoute. Vous savez que les codes d'écoute, il faut que vous compreniez que les codes d'écoute, c'est le gagne-pain des stations de radio parce qu'ils vont vendre plus de publicité, vont faire plus de revenus avec des bonnes codes d'écoute. Ça, j'ai essayé de travailler là-dedans pour savoir comment ça se passe. On essaie d'aller chercher ou de faire une programmation qui va rejoindre le plus de gens possible. CFEL était la station et a été pendant 19 ans la station numéro 1 dans son propre marché parce qu'on faisait de la radio pour vous, pour les gens qui l'écoutent. C'est ça. Alors, c'est à suivre, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est une guerre sans merci que vont se livrer toutes les stations de Québec et la radio de Montmagny, la radio de la Poqueteur ont embarqué là-dedans aussi. Alors voilà, ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur le code. du Sud. Pensez une bonne journée, Mesdames et Messieurs. À demain. Cématv.ca Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. Sous la bannière Autoplace maître mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mario Tech 248-36-34 La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte du Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook Transport Guilmire. Côte d'avis de décès. Musique. 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 Musique